Des experts des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont recommandé la mise en place d'un fonds régional de transport maritime d'ici janvier 2020. Ce fonds sera destiné au financement des opérations du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan, la structure principale de coordination des opérations dans l'espace UEMOA. C'est une très bonne chose, c'est à mon avis un dispositif important qui manque terriblement dans la sous-région et qui limite forcément la mobilité actuellement des biens. Si ce n'est pas de terrain, il faut absolument mettre en place un système maritime. D'autres recommandations relatives au soutien et au renforcement en équipements et en formation des capacités des centres nationaux et du Centre principal de recherche et de sauvetage ont été formulées. Par ailleurs, pour améliorer la gouvernance dans le secteur du transport maritime, l'UEMOA a en 2018 adopté des règlements d'exécution qui ont fait l'objet de sensibilisation et de vulgarisation. Le développement aussi exige des moyens anécois pour mieux se localiser des zones de production parce que souvent les productions sont là mais les gens n'ont pas les moyens de les mettre dans des voitures pour les déplacer de pays en pays. A noter que le trafic au port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a augmenté en 2018 de 6% pour atteindre plus de 24 millions de tonnes, tandis que le port autonome de Dakar a fait état de 9 milliards de francs CFA de bénéfices lors de l'exercice 2018.